Hey salut à tous c'est Lecoil et on se retrouve pour poursuivre l'aventure sur Center Station Simulator Donc comme vous pouvez voir c'est encore un petit peu le bordel Mais petit à petit ça commence à prendre forme Alors hop là on va continuer à farmer ça Donc et bah écoutez j'attends juste mes dingo Je pense que je vais pouvoir encaisser quelques clients Et donc on va pouvoir débloquer le générateur de graines Hop là on continue comme ça c'est bien Donc niveau énergie je suis plutôt pas trop mal Mais on va travailler là dessus durant cet épisode aussi Histoire d'être un petit peu plus autonome J'ai quand même beaucoup beaucoup de pannes Les gentils panneaux qui prennent la poussière C'est pénalisant enfin disons que si ça arrivait que temps à autre ça irait Mais ça arrive quand même un petit peu régulièrement Voilà et bah écoutez on va à ce qu'on va faire La sphère On va prendre la sphère et on va récupérer un petit peu de bois Pour qu'on va monter J'allais dire en haut On va monter au magasin On va être un petit peu plus correct Hop là on va récupérer ce qui est là Super plat Deux Allez on va en prendre Non huit Huit après c'est pas pour ce que je vends Mais histoire de dire d'en avoir un petit peu en stock Donc du coup j'ai mon deuxième frigo ici avec des bouteilles d'eau gazeuse Pareil il va falloir que je refasse un peu mon stock pour l'instant je n'ai que de ça Ok et puis on arrive petit à petit On va essayer de progresser assez correctement sur cet épisode Je ne sais pas du tout combien je peux en placer au maximum En tout cas je peux en placer un paquet Un, deux, trois, quatre, cinq, six Six fois quatre, 24 Je suis à 26 pour l'instant Donc c'est plutôt cool Bon on va rester pour les clients Normalement ça devrait me rapporter suffisamment Donc à deux la bouteille si ça bug pas Ils en prennent en général deux chacun Donc je leur ai gagné 8$ Ça devrait être bon Bonjour madame Bonjour Des fois j'ai un petit bonus Des fois ils prennent une petite planche en plus Et ça rapporte 10 balles Mais ça n'arrive pas souvent Ça n'arrive vraiment pas souvent Merci bonne journée Non ils n'en veulent pas Je ne sais pas si le placement Je ne sais pas si c'est mal mis ou quoi Ah bon Niveau stock, attendez, est-ce qu'on peut pas tout mettre, tout ça, là ? Ok, donc c'est bien, on peut se débarrasser de ça. Donc j'ai plus de stock de bouteilles d'eau gazeuse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, on fait les pleins, comme ça c'est fait. Bon, je ferme, je sais pas si c'est un intérêt, mais bon. C'est quand même mieux de faire les choses à peu près correctement. Ensuite, alors, générateur de graines. Donc oui, j'ai bloqué la pioche un coup. Comme je le disais, vous, ça va pas trop vous changer votre vie. Moi, vraiment, au niveau du farm, c'est quand même vraiment plus sympathique. Très bien. Alors, on va commencer. Alors, avant de faire le générateur de graines, j'ai quand même peur que ça me consomme un petit peu trop d'énergie, on va dire. Je propose, avec tout ce que j'ai crafté là, d'envisager de construire un panneau solaire. Donc, panneau solaire, ici. Châssis, 5 lingots de fer, 1 lingot d'argent. L'argent, l'argent, c'est lequel ? C'est celui-là, c'est celui-là. Et de 1. Non, c'est dur à viser. Ouais, parce qu'au niveau énergie, c'est quand même compliqué. Je peux pas tout faire tourner en même temps. Et c'est assez pénalisant. Là, il doit manquer un truc de fer, du coup. On a déjà un petit morceau. Ensuite, le panneau en soi, fer, cobalt, or, aluminium. Encore une fois, ça va. J'ai du stock. Donc, il me semble qu'il fait, j'ai dit or. J'ai dû dire cobalt aussi. Cobalt, c'est 2. Je sais plus. Fer, cobalt, or. Donc, c'est un deuxième d'or et un aluminium. Super. On va récupérer. On continue à charger la mule. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin de stock. Ça part à une vitesse. J'allais dire, j'ai plus de fer. Si, si. Il me reste encore un petit peu qui traîne. Cuivre. C'est pas grave. C'est très bien le cuivre aussi. OK. Alors, boîtier de conversion. Fer, cuivre, carte électronique, câble. J'ai un petit peu d'avance. Câble. On a dit cuivre et fer. Deux cuivres, un fer. OK. Et enfin, il semblerait que j'ai tout, du coup. Est-ce que je peux le crafter ici ? C'est là. Donc, mon problème se pose. Ah, attendez. On va prendre un asphalte. On va regarder. On va regarder. Je ne peux pas tout prendre avec la sphère. Je vais être obligé de faire des allers-retours, je pense. Mais déjà, on va poser l'asphalte. Peut-être que ça va me débloquer le craft. Ou alors, il faut que j'emmène chaque morceau. C'est peut-être ça. Vu que le plan est déjà là, je pense que c'est une histoire d'emmener chaque chose, j'imagine. On va regarder. Électricité. Bon, là, clairement, faible moteur. Enfin, je pense que je n'ai pas du tout ce qu'il faut. Il faudrait que j'essaye un jour. Il faudrait que j'essaye un jour. On va regarder juste vite fait. Je ne le ferai pas tout de suite, mais... Moteur. Alternateur, bloc, courroie, réservoir et batterie de voiture. Est-ce que c'est ça qu'il me faut ? Je ne me rends pas compte. Vous voyez, il me manque petit engrenage, grand engrenage. Ça, c'est des choses... Je ne vais pas y toucher pour l'instant. Bon, on va essayer d'emmener chaque chose là-haut, du coup. Bon, s'il y a des clients, ils attendront un petit peu. Alors, est-ce que ça fonctionne, cette histoire-là ? Ah, donc, c'est ça. Par contre, j'ai construit qu'un seul panneau, donc il en fallait certainement un deuxième. Par contre, c'est un petit peu dérangeant, le fait de devoir tout prendre comme ça, à la main. Et puis, le châssis, je ne peux pas le prendre. C'est bizarre. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas suffisamment avancé dans le tutoriel ? Ça pourrait être une raison. On va regarder ça. Ah, ok. Donc, je peux bien le prendre. Et je pense qu'il va me manquer au moins un panneau. Alors, par contre, au niveau de l'énergie... Donc là, je suis à 57% avec les machines qui tournent comme ça. C'est ça, il me manque un panneau. 57%, on va vérifier. Je ne sais pas trop où trouver les informations. Mais ça me met 46 watts. Est-ce que c'est ma production totale ? Je ne sais pas. Donc, on a dit au moins un panneau. Alors, où est-ce que c'est ? Tellement de choses. J'ai dû passer devant, sans le voir, panneau solaire. Panneau, fer, cobalt. Ça consomme, en fait. Je n'aurais pas cru. Ça se trouve, je n'ai plus de lingots. Si, il doit y en avoir un qui traîne là. Voilà. On a dit de l'or. Fer, je crois. Voilà, c'est ça. Vivre, je ne crois pas. Non. On va se prendre un autre fer. Qu'est-ce qu'il me manque ? Fer, cobalt. Oh, un aluminium, peut-être. C'est bien, ça. Je n'ai pas rechargé la mule. C'est bien, ça. J'ai oublié. Il va falloir que je prenne un petit peu de fer, je pense, là-haut. Est-ce que là, ça continue à tourner ? Là, ça continue à tourner. Alors, ce qu'on va faire, hop, là. 57. Est-ce que si je la réactive... Non, elle est déjà activée. Bon, on va le laisser faire ça. On embarque ça. Pour l'instant, le bois et le bambou, ça tient à peu près la route. Donc, 57 et toujours 46 watts. Ah, il manque un truc. Ah, non. Bon. Il va falloir que je trouve. Il va falloir que je trouve. En attendant, ouais, on a deux clients. Donc, si j'ai deux clients, c'est parce que j'ai mis une deuxième place de parking dans cet épisode. Pareil, on va en rajouter. Au moins, une ou deux. Histoire d'oublier mes bénéfices. Prenez du bois, messieurs-dames. Bonjour. Ah, là. Là, c'est bien, ça. Ça, ça fait des sous. Ah, magnifique. Merci, bonne journée. Ah, 30 dollars. Là, ça fait déjà plaisir. Bon, j'ai ramené un petit peu de fer ici, histoire que ça tourne. Étant donné que pour le panneau solaire, je ne sais pas trop quoi faire. Ce que je vous propose de faire, c'est d'avancer, du coup, sur le générateur de graines. On verra peut-être que le tutoriel me débloquera des choses. Alors, c'est dans quoi ? Ça serait bien que je lise, en fait, dans l'onglet plantation. C'est ici. Générateur de graines. Deux bûches de bois et un générateur de graines. Ah, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre là ? Allez, pour l'instant. Voilà. Donc, deux bûches de bois, on a dit. Ben, j'en ai une qui traîne là. On va taper ici. Voilà. Et donc, un générateur... C'est bien ça, un générateur. C'est ça qu'il me demande. Un générateur de graines. Ok, donc on va regarder à l'établi. Alors, générateur de graines. Ok. Fer, alu, carte électronique, câble électrique, tuyau, plastique. Wow. Je crois que c'est deux tuyaux. C'est un tuyau. Combien, cette carte électronique ? Parce que là, j'en ai qu'une. C'est ça, il ne me reste plus qu'une. Deux câbles électriques. Ah ! Eh, hé, hé. Ben, lui, je le perds, du coup. Je le perds. Bon, c'est pas grave. Supprimer. C'est pas grave, j'ai mis que le tuyau. D'accord, mais il faut vraiment... On va refaire le plein de composants. Là, carte électronique. Lingo, cuivre. Et on va refaire deux. Lingo, cuivre, large. Voilà. Pas besoin d'or. C'est complexe, hein. À terme, c'est compliqué. Hop là. Donc, on a dit du cuivre. Bon, j'espère ne pas me planter, ne pas relancer le... Le craft. Pour rien. Ah, donc, c'est pas ça. Ça doit être le plastique, du coup. J'en ai un qui traîne. Il manque encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Or, cuivre, argent. Ça doit être l'or. Oui, c'est bien ça. On retire. Et on est reparti sur le générateur de gamme. Faire deux alus G. Oui, j'ai. Deux cartes électroniques G. Deux câbles G. Tuyau plastique. Vraiment, c'est bon. On a dit deux alus. Le tuyau. Carte électronique. Alu. Carte électronique. Câble, c'est fait. Tuyau, il manque plastique. Et lingots de fer. Si je ne me trompe pas. Ok, ça a arrêté de cramer ici. C'est pas très grave. Parce que je vais peut-être bouger un tout petit peu. Je vais regarder. Ce que je peux faire désormais. Donc, avant de relancer la production, si je ne suis pas... Si je ne reste pas dans le coin, ça serait dommage. de consommer. Alors, ajoutez un solo rempli dans votre main. Utilisez la touche S au générateur de graines pour produire une graine aléatoire. Vous pouvez planter un fruit pour dupliquer sa graine en le remettant dans la machine à graines. Félicitations, vous avez fini le tuto. A vous de jouer et d'être curieux pour la suite du développement de votre shop. Ah ! Euh, attendez. Un solo. Ça. Ok. Par contre, je n'ai pas trop compris la suite. Les petits bruits de micro-ondes. On peut faire ça. Comment ça fonctionne ? Bon, j'imagine que ça va mettre un petit peu de temps. Alors, on va remonter. Ah, vous savez quoi ? On va les augmenter. On va rajouter au moins une place de parking. Je crois qu'une, c'est faisable. Euh... Ça, ça... Ça. Est-ce que j'en ai encore d'autres ? Non, j'ai pas d'autres asphalte. Ah, mais j'en ai là ! Super. Alors, le micro-ondes, il tourne. Qu'est-ce que ça raconte ? Ouh. Bientôt, j'aurais plus assez de main pour tout faire. Surtout, là, si j'ajoute des clients potentiels. Oh oui, des sous. Merci. Au revoir. Ben, merci à vous, madame. Bonjour. Bonjour. Bon, 48, c'est cool. C'est cool. Alors, ce qu'on va faire... Je sais pas si c'est une bonne chose. D'augmenter le nombre de clients. Et je devrais pouvoir ajouter au moins deux places minimum. Parce qu'après, il faut réussir à subvenir à leurs besoins. Voilà. On est à trois places. Et bien, je pense que... Je pense qu'on a de quoi faire. Donc, on a gagné deux places. Donc là, on peut avoir, je pense, quatre clients en même temps. Et on a de quoi en refaire encore une. Allez. C'est vrai que si on veut optimiser un petit peu le gain d'argent, quitte à ne plus rien avoir à vendre... On est parti bien loin, un peu. Voilà. Ben, j'imagine que... Vous voyez, arrivé là, il y aura des places là et là-bas. Ok. Bon. Là, par contre, les sous, ça devrait rentrer. Donc, on devrait... Ouais, ok. Bon, on va voir. On va voir. J'ai un petit peu du mal à voir comment progresser. Et c'est ce satané panneau solaire, là, qui m'inquiète. Là, je n'ai plus personne. Non, je n'ai plus personne. Là, ce qu'on veut voir, c'est le micro-ondes. Ok. Alors. Sachet de graines pour des pommes. Ok. Alors, ils disent de les replanter pour... Mais je n'ai pas bien compris ça. Dans l'idée, je les plante dans un petit planteur. D'ailleurs. Hop là. Je les mets dans un petit planteur. Et... En récoltant, j'aurai une chance de récupérer une graine supplémentaire. Dans l'idée, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon. Les graines d'arbre, ça devient incroyable. J'espère vraiment qu'il y a une possibilité de s'en débarrasser. Il y en a vraiment de plus en plus. Alors, on a dit de la pomme. On va la mettre ici. Là. Regardez combien j'ai... C'est incroyable. Voilà. Hop là. Un petit peu de rab. On va mettre ça là, pour l'instant. Ici. Ok. Ensuite, la production d'eau. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que là, on est bon. Donc, ce qu'on veut, c'est passer à l'eau plate. On veut du stock. Arrêter la machine pour changer de mode. D'accord. En cours d'arrêt. Oui, attendez. La fin du cycle, c'est normal. Maintenant, le cycle est terminé. Là. On va la remettre sur eau plate. Parce que là, maintenant, on n'a plus des masses. On va embarquer ça. Ok. Les clients commencent à arriver. Ah oui, j'avais plus le stock d'eau gazeuse. Ok. Comme ça, c'est fait. Ça, ça dégage. On a quoi ? On a juste un client pour l'instant. On va embarquer les deux eaux gazeuses. Ah, je ne peux pas ? Ah non. Ok. Ça, on ne peut pas y mettre... Ok, d'accord. Et on ne peut pas les prendre deux par deux. D'accord. Donc, les bouteilles, ça descend bien, quand même. Ouais, c'est limite si je ne vais pas devoir les faire tourner en boucle. Donc, on a ces deux clientes-là encore. On va regarder ce qu'elles veulent bien me prendre. Madame, bonjour. Bonjour. Charmante demoiselle. Comme dirait l'ami Fawolf. Ceux qui connaissent. Très bonne chaîne. Bonjour. Mademoiselle. Allez, super. Donc, on est à 78 dollars. Ce que je propose, c'est qu'on aille regarder un petit peu les différents plans qu'on peut envisager. Donc, déjà, les différentes améliorations. Arrosage automatique, ce n'est pas obligatoire. Billetterie, ça pourrait être très intéressant. Faire payer le parking pour faire rentrer plus d'argent. Caisse automatique. Alors, ça, c'est merveilleux. Donc, tout est un peu intéressant. Caisse automatique plus rapide. Moulin à farine, d'accord. Four tubulaire. Peut-être que la caisse automatique pourrait être vraiment une de mes priorités. Ensuite, bétonia fraiseuse. Moyen moteur. Bon, les moteurs, pour l'instant, on va attendre. Foreuse, fonderie électrique. Des frigos plus grands. Des étals. Ok, donc, moyen étal. Donc, j'imagine que je peux construire déjà les petits étals pour mes pommes. Les stockages. Fabricateur de conserve. Ça, c'est intéressant aussi. Remplisseur de conserve. Ah, parce qu'il faut fabriquer des conserves et ensuite, il faut les remplir à la main. Ah, c'est rigolo, ça. Stockage fourreuse. Ok. Ici, donc, permis de construire. Je n'avais pas pensé à regarder encore jusque-là. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il nous est prochainement proposé. La station essence. Le lavage auto. La laverie. Hôtel, garage automobile, casino, camion de nourriture. Donc, c'était bien, ça va le foutre-truck. Et train de marchandises. Sincèrement, si tout est implémenté, est-ce qu'on ne tient pas ici l'un des meilleurs jeux du genre ? Alors, par contre, qu'est-ce qui déconne ici ? J'imagine que c'est un petit peu de poussière. Un petit peu beaucoup de poussière. Par contre, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce qui peut manquer, là, comme pièce ? Déjà, par contre, là, je ne consomme plus rien en énergie. Il doit y avoir quelque chose qui déconne. Peut-être plus de machine. Alors, est-ce que c'est ça ? Ce n'est pas les tuyaux. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je compte sur votre avis d'expert. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut pour construire les panneaux solaires. On va abandonner pour cette vidéo, là, les panneaux solaires. On avisera plus tard. On va regarder un petit peu notre pommier. Est-ce qu'il a... Non, il n'est pas récoltable. Ça bug un petit peu. Non, ce n'est pas que ça bug. C'est un petit peu compliqué d'agir, là. On va le faire comme ça. Voilà. Là, il y a la production. La production. Ah, il y a bien un souci. Il y a bien un souci. C'est pour ça que je ne consomme pas d'électricité. C'est qu'il n'y a rien qui tourne. Est-ce que ça se récolte ? Ah ! Dans un sens, c'est logique. Qu'on ne récolte pas l'arbre entier. D'accord. Donc, une fois l'arbre... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors... Crème. Est-ce qu'il faut mettre une pomme ? Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre dedans ? Ah ! C'est peut-être ça, du coup. Ok. J'ai eu le droit à un petit bonjour. Je vais tenter un lingot de fer. Je n'ai pas envie de lâcher l'histoire. Je vais voir si c'est ça qu'il faudrait. J'ai des doutes, je ne pense pas. Faire aux cuves, peut-être. Non, ça ne veut vraiment pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ce sera à vous de me dire. Je te remette ici, toi. Super. Bon, ça va prendre un petit peu... Ah, non. Ah, si, si, ça tombe. Juste qu'il ne fait pas le bruit de mes comptes. C'est très bizarre. On est à 108 dollars. On a encore 5 clients qui arrivent là. On passe 208 à combien ? Ok. Monsieur, bonjour. Bonjour. Eh bien, bonjour à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bon, ils sont très tranquilles. Deux-ci, les trous, ils prennent leur temps. Merci, bonne journée. Merci de même. Pour moi, ils sont tous très polis. Et ayant boussé leur vieux, je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. Merci, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Vous ne voulez pas une petite planche, là, histoire de me faire rentrer des sous, un peu ? Bonjour. Merci, bonne journée. Oui, bah, j'ai gagné 20 dollars. Ce n'est pas non plus la folie. Et les bouteilles d'eau, ça range. Un petit peu de stock. On va réactiver ça pour la production de flotte. 90% ! Oh, il y a un truc là. Il y a un truc qui déconne. Ah oui, ça s'encrase régulièrement. Bon, bah, un petit tour très rapide sur le Discord du jeu. J'ai eu une réponse d'un modérateur très, très rapidement. Merci. Merci, canaille, du coup. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas sur le Discord, ils sont vraiment super sympathiques. Ah, c'est juste un câble. Donc, c'était câble électrique. D'accord. Et donc là, effectivement, câble électrique, donc juste un de cuivre. Et donc là, on est enfin tranquille. Donc, j'ai un panneau supplémentaire. Et donc, si j'ai bien compris, chaque panneau produit... 1, 2, 3, 4, 5... 20 d'électricité, 20 d'énergie du moins. Et donc ensuite, il suffit de regarder un petit peu. Vous voyez, là, ça coûte 20 de puissance. Regardez un petit peu. De regarder, en fait, je pense que l'idée, là, ce serait de regarder combien d'électricité coûte la total... Voilà, consomme la totalité de mes bécanes. Et d'avoir, genre, deux panneaux supplémentaires en rab. Et comme ça, on est tranquille, quoi. On est tranquille. Je pense que, dans l'idée, ça va être une bonne chose. Ok, donc là, on est bon. Alors, mon petit pommier, là. Ce que j'ai fait... Regardez ça. Bon, ben, j'ai transformé une cachette de pommes en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graines. On va en prendre juste une. Non, on ne peut pas le mettre en plus. D'accord. Donc, on va te poser là pour l'instant. Donc, du coup, dans l'idée, je suppose qu'il va me falloir plus d'arbres. Déjà, on va récolter. Donc, il semblerait que... Ok. Quel que soit le nombre de pommes sur l'arbre, ça me donnera une cagette. Donc, j'imagine 6 pommes. Donc, ça, si on veut les vendre. Si on veut les vendre, alors, il faut qu'on regarde dans le shop. Petit étal de fruits et légumes. Je pense qu'on va commencer par ça. Euh, ouais. Donc, je vous dis, le Discord... Ouais, il y a du monde. Le Discord est vraiment intéressant. On avait dit de la bouffe de ce côté-là. Parce que ça nous donne pas mal d'informations. Euh... Ça nous donne vraiment pas mal d'informations. Vous voyez l'énergie, par exemple. On va te mettre là, toi. L'énergie, c'est intéressant à savoir. Mais, pareil, j'ai vu les habitudes d'achat des clients. Donc, en gros, ils achètent deux bouteilles, quoi qu'il arrive. Et le reste est aléatoire. En fonction de leurs demandes, si vous avez, ils prennent. Si vous avez pas, ils prendront pas autre chose. Ils ne prendront que des bouteilles d'eau. Donc, là, ils doivent tous avoir des demandes particulières. Et s'ils ont pas de demande de bois, ils prendront pas des planches. Et donc, c'est pour ça qu'ils partent tous avec des bouteilles d'eau et pas autre chose. Et si je comprends bien, quoi qu'il arrive, ils repartiront toujours. avec des bouteilles d'eau. Donc, ça va être important d'en avoir un peu plus. Bon, 5 par 5. Donc, ça fait que 20 dollars. Après, on me dirait, 20 dollars, c'est quand même pas ridicule. Excusez-moi, bonjour, messieurs. OK. Donc, là, on est parti sur ça. Il va falloir que je m'arrange pour faire des choses correctement. Déjà, là, on a besoin de 10 planches. Oh, c'est le bordel. Hop là, on va te prendre, toi. Donc, on a dit 10 planches. 1, 2, 3. C'est sûr que c'est moi qui est dessus. Super. On va regarder. On va regarder. Je ne sais même pas à combien ça peut se vendre, ces pommes. Donc, là, on a tout ce qu'il faut. Là. OK. Donc, on a un étal. On a un étal. Petit à petit, on progresse malgré tout. Ça prend son temps. C'est fastidieux. Mais on progresse. Donc, là, j'ai plus de pommes. Où est la cagette ? Ah. Elle est tellement gigantesque. C'est des pommes naines. Elle vale 10 euros l'unité. Ça va. Je vais pouvoir en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut être certainement 12. Puis, j'imagine que... J'imagine qu'ils ne vont pas me prendre une seule pomme dedans. Ça peut être intéressant à voir. Je pense que... On va se faire ça. Je pense qu'on va regarder ce que veulent les prochains. Donc, là, je ne peux pas récolter. Là, je ne peux pas récolter. Je pense qu'effectivement, on va regarder ce que veulent les prochains. Ce qu'ils me prennent. Et s'ils me prennent une pomme, comme ça, on aura un peu plus d'informations là-dessus. Ok. Donc, en attendant un petit peu les clients, je me suis crafté une petite cagette qui coûte deux morceaux de bois. Et je me demandais à quoi ça servait d'avoir une cagette. En fait, tout simplement, c'est pour pouvoir récolter, si je comprends bien, nos fruits en une fois. On n'aura pas un seul pommier. On en aura un peu plus. Par contre, est-ce qu'on pourra mélanger les fruits ? Je ne suis pas certain. Elle ne me semble pas sûre. Du coup, on va quand même la mettre. On a nos clients. Ah, donc, c'est pareil. Je fasse ça, ça, ça. D'accord. Pas très, très grave. On va encaisser le client. On va voir. Alors, on est à 148. Bonjour. 148. Donc là, 152. On est à 152. Bonjour. 154. 166. Merci. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Bonjour. Bonne journée. 158. 160. 166. Bonne journée. 170. C'est bien ça. Bonne journée, monsieur. Les deux petits derniers. Bonjour. Bonjour. 172. 174. Au revoir. OK. On est bien à 174. Au cas où, elle me prenne des pommes. Bonjour. Bonjour. 176. 178. 188. Au revoir. Ah, donc, on n'aura pas vendu de pommes. Bon, on ne saura pas sur cet épisode à combien elles se vendent. Si vous avez l'information, n'hésitez pas, ça m'intéresse. On va poser ça. Moi, je vais farmer un petit peu de mon côté pour le prochain épisode. Par contre, il ne sortira peut-être pas tout de suite. J'aimerais bien que vous me donniez vos conseils sur comment faire évoluer tout ça. Parce que maintenant qu'il n'y a plus de tutoriel, qu'est-ce que je dois prioriser ? Par exemple, j'ai chopé des graines. C'est cool. Et si je remets un seau d'eau, est-ce que j'aurais d'autres graines ? Voilà. Il y a vraiment plein de questions que je me pose. Et c'est super, un jeu qui nous fait nous poser plein de questions. Donc, stockage de graines, ça, ça sera fait plus tard. Je vais juste vérifier. Vous voyez, air de stockage. Etagère de stockage. Où est-ce que ça peut se mettre, ça ? Ah, c'est dommage. On ne peut pas. J'aurais vraiment voulu pouvoir stocker ici. Donc, ce sera forcément au souterrain. Ah, c'est forcément au souterrain. Ah, c'est malheureux, ça. Parce que toute cette zone-là, elle ne sert à rien. Enfin, si, vous voyez, elle me sert à stocker. Et ça aurait été quand même vachement plus plaisant de pouvoir stocker dans cette zone-là. Bon. Oui, après, en soi, dans l'idée, on pourra la mettre à côté. À côté, quelque part par là. Bon, ben là, on n'a plus la place, forcément. Mais, oui, la mettre à côté, comme ça, dès que ça sort, on met sur l'étagère. Et dès qu'on peut, on va chercher. Attendez, je voulais juste... Là. Super. Bon, ben, ok. Ben, ça avance petit à petit, c'est cool. Comme je vous le dis, moi, je vais farmer un petit peu, refaire un petit peu le plein de matériaux. Et puis, on va voir comment on peut faire évoluer tout ça. Quel plan prendre en priorité. Je pense que les plans à 500 euros, ça peut être une bonne idée. Puis, on se retrouve assez vite, mais pas trop. Comme ça, vous avez le temps de m'aider. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501